Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours envie d'aider les enfants dans les besoins ou dans des difficultés. Donc, quand j'ai été adulte, j'ai décidé de faire ce métier d'assistante familiale. Alors moi, j'ai décidé de devenir assistant familial, c'est une volonté de ma part. J'avais un autre métier où je ne me sentais plus en accord avec ce que je faisais. Je me suis dit, mais pourquoi pas le faire vraiment en tant que travail ? Pourquoi pas ne pas aider ses enfants, ne pas donner un coup de main à la société aussi, parce que c'est un coup de main à la société. Et voilà, je me suis lancé. C'est tellement plus facile quand on sait ce qu'on veut faire et on m'attendait au service, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus. Et c'est vrai que faire ça en couple, c'est aussi très important. J'ai choisi d'être assistante familiale parce que je souhaitais mettre une petite goutte dans l'océan, dans la protection de l'enfance, donc à mon niveau en fait. Ce projet de devenir assistante familiale, je l'ai depuis très longtemps, parce que ma maman a eu fait ce métier-là jusqu'à la retraite. Je connaissais très bien ce métier, ayant vécu de l'intérieur. En ayant connu mon mari qui était ok aussi comme moi pour ce métier-là, pour exercer ce métier-là, j'ai décidé de tout plaquer et puis enfin de quitter mon métier, mon travail et de me lancer. Aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Moi, dans mon temps, c'était en 2004, donc j'ai dû aller au CMS de Pond de Roy, prendre un document, j'ai répondu au document, j'ai envoyé. Puis après, il y a eu une attente pour avoir la réponse favorable ou défavorable. Pour devenir assistante familiale, il faut tout d'abord assister à une réunion d'information qui est organisée par le conseil départemental. À la suite de cette réunion, si on est intéressé, on demande un dossier de demande d'agrément et il s'en suit une phase de 4 mois d'agrément. On rencontre des professionnels de la protection maternelle et infantile qui vont faire des investigations sur notre profil, et en fait, vérifier que notre projet est adapté, vérifier nos motivations, etc. On a des entretiens également avec un psychologue, nous et également les membres de notre famille, que ce soit conjoint, enfant, puisqu'il faut quand même que ce soit un projet familial, on va dire, et qui soit décidé de manière collégiale. Et ensuite, une fois qu'on a l'agrément, on cherche donc un emploi en tant qu'assistante familiale. Il y a plusieurs structures. Donc moi, j'exerce au conseil départemental du Douf. Ensuite, une fois qu'on est embauché, on a une formation de 60 heures, donc avant l'accueil du premier enfant. Et ensuite, une fois qu'on a accueilli un enfant, on intègre une formation de 240 heures, donc pendant les deux à trois premières années d'exercice. On refait une demande d'agrément et renouvellement tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il faut renouveler son agrément en quelque sorte pour qu'il soit encore valable, pour pouvoir continuer à travailler. Sauf si vous avez obtenu votre diplôme du DIF, diplôme d'état d'assistante familiale, où là, on le renouvelle une fois et après, c'est fini, on n'a plus besoin. Que ce soit un projet mûrement réfléchi, en fait, que ça puisse mûrir, que la personne puisse éventuellement rencontrer aussi des professionnels qui exercent le métier pour pouvoir échanger sur les difficultés éventuelles du métier, savoir dans quoi elle s'engage. Il faut déjà bien qu'elle s'informe sur le métier d'assistante familiale. Il faut bien, bien s'informer. Passer une journée chez une assistante familiale ou plusieurs journées, quoi qu'il en soit. Mais voilà, vivre un petit peu au milieu de ça pour voir de quoi on parle. Il faut être assidu. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir du cœur. C'est très important d'avoir du cœur. Ça nécessite aussi beaucoup d'observations, d'analyses, de remises en question aussi. Beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, ce que j'ai dit, beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de potion magique, mais je pense qu'elle est là, la potion magique. Les missions sont surtout, je dirais, des missions éducatives, parentales. Ça regroupe aussi des rendez-vous avec les différents professionnels qui gravitent autour de l'enfant. En fait, c'est tout ce qui va contribuer à l'épanouissement et au développement de l'enfant. Les principales missions du quotidien, j'ai envie de vous dire, c'est comme avec vos enfants. C'est ni plus ni moins que ce que vous faites avec vos enfants. Sauf que c'est les enfants qu'on accueille. En général, je les compare à des petits oiseaux tombés du nid parce que souvent, ils sont fragilisés. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, de soins. Et beaucoup, 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 il faut les rassurer. Leur redonner confiance en eux, surtout. C'est un truc qui est imparable. C'est, voilà, leur donner confiance en eux. Nos belles histoires. 25 ans, une fille de 25 ans qui est arrivée chez nous, elle avait 12 ans. Non, plus petite. Entre 10 et 11 ans. Entre 10 et 11 ans. On n'a pas pu vivre avec elle. C'est fou quand même. On n'a pas pu. On n'a pu vivre un an et demi avec elle. Mais on a décidé parce que, parce que, parce qu'il y avait quand même un rapport très affectif. On a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Et cette fille est allée au foyer. Ben, au foyer, ça se passait plus ou moins bien. Mais on continuait à donner de la discipline par téléphone, à se voir, à la prendre en week-end, à la prendre pendant les vacances. Et on s'est aperçu que ces moments-là, pour elle, ils étaient attendus. J'arrive à la maison, parce qu'elle arrivait à la maison. D'ailleurs, elle vient chez elle quand elle revient. Elle arrive à la maison et là, elle pouvait se poser. Et tout ça est venu que, ben, ça nous a créé un lien de cœur avec cette demoiselle. Elle a connu son compagnon. Elle était très jeune. Je veux savoir qui c'est ton copain. Donc, elle venait en week-end à la maison. Et son copain venait en week-end à la maison. Ça a duré une bonne année, tout ça. Et on s'est aperçu que cette relation-là, ben, était bonne pour elle. Ben, ça a terminé par une histoire, et puis quatre enfants. Et puis, on est parrain-marraine des deux premiers. On les accueille. C'est dur, parce qu'il y a quatre enfants qui bougent. Plus nos situations à nous, il y a des moments. Mais, mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, hein. C'est tout. C'est une question de cœur, c'est pas une question de sang. L'accueil d'un bébé qui était, ben, petite, qui, du coup, ben, là, elle est arrivée, en fait, quatre jours avant Noël. Donc, pour son premier Noël. Donc, forcément, c'est un moment fort. Enfin, après, voilà, son premier anniversaire, ses premiers pas, premières dents. Enfin, en fait, on a vécu avec elle toutes les, oui, toutes les premières fois. Donc, ça, c'est beau, ouais, de voir cette évolution-là. Ben, j'ai envie de vous dire, en cinq ans, j'ai que des belles histoires, quoi. J'en ai pas une de particulière, parce que jusqu'à maintenant, voilà, j'ai eu qu'un départ. Pour moi, c'est ça, une belle histoire, c'est quand il y a un départ chez les parents, c'est, voilà. Mais j'ai quatre belles histoires, souvent. Voilà. Tout à chacun, une belle histoire. Qui va se poursuivre avec ou sans moi, c'est ça, voilà.